Ça va piquer un petit peu. Vous êtes chaque jour des centaines de milliers à ouvrir fébrilement une boîte d'autotests Covid pour savoir si vous êtes ou non positif. Depuis plusieurs semaines, c'est la ruée sur ces produits. D'autant que le nouveau protocole sanitaire en France prévoit de faire des autotests plus fréquents si l'on n'est qu'à contact. Alors va-t-on vers une pénurie de ces tests ? Nous sommes chez un des fabricants français de ces autotests, une PME située à Guipry en Bretagne. Il y a deux ans, 30 personnes seulement travaillaient là. Aujourd'hui, ce sont près de 200 personnes qui sont employées à la fabrication de ces autotests. On est un des seuls fabricants français et européens à fabriquer intégralement le test. C'est-à-dire qu'on fabrique la bandelette réactive qui est à l'intérieur de chaque cassette plastique jusqu'au produit fini. Et on essaie d'avoir le plus possible de matières premières françaises. Les boîtiers plastiques, quelques biologiques, les cartons, les flacons unidoses. Donc de cette manière, aujourd'hui, on n'a pas de tension sur nos matières premières. Et ensuite, on multiplie les fournisseurs. La direction dit avoir produit 2 millions de kits en 3 semaines. Et elle envisage l'ouverture d'une nouvelle unité pour être capable de fabriquer jusqu'à 25 millions d'autotests par mois. Jusqu'à présent, seules les pharmacies étaient habilitées à vendre ces kits. A partir de la semaine prochaine, toutes les grandes surfaces pourront elles aussi proposer ces produits à la vente.